Il n'est jamais trop tard pour accomplir quelque chose de bon dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour accomplir quelque chose de significatif dans la vie. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux gens de ne jamais se décourager. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il ne faut jamais se décourager parce qu'il n'est jamais trop tard. Quand l'année commence, les gens de Nouvelle-Zélande sont les premiers à voir la nouvelle année. Les gens de Hawaï sont parmi les derniers à voir la nouvelle année. Mais tout le monde entre dans l'année en différents temps. Donc, il n'est jamais trop tard. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Dans la Bible, je sais qu'il y a des gens parmi vous, vous ne croyez pas en la Bible. Moi, je crois en la Bible. Moi, je crois. Si je ne crois pas, écoute quand même ce que je vais dire. Il y a une promesse. Le Seigneur dit au peuple, à son peuple. Il dit, je vous revoquerai les années que vous avez perdues. Ou encore, disons, je vous rembourserai les années que vous avez perdues. Je paraphrase juste. Mais il promet de vous remettre ces années que vous avez perdues. Peut-être qu'en faisant des mauvais choix, des mauvaises relations, des mauvaises décisions. Il dit que ces années-là, je vais vous les rembourser. Et plus tard, il dit, vous mangerez, vous serez rassasié et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Là, c'est une promesse. Même si tu ne crois pas en la Bible, crois en cette promesse. Parce qu'il promet de te remercre ces années que tu as perdues. Et il dit que tu vas manger, tu seras rassasié et tu ne seras plus jamais dans la honte. Peut-être que pendant plusieurs années, tu as été dans la honte. On s'est moqué de toi. Il promet qu'il va te remercre ces années. Et que toi, tu ne seras plus jamais dans la honte. Je vais vous parler d'un homme qui vit aux îles Galapagos, près de l'Équateur. Dans le pays, pas l'Équateur, le pays dans l'Équador. Cet homme s'appelle Migicho. Migicho. Migicho, aujourd'hui, a 64 ans. 64 ans ! Sa mère est morte quand il avait trois jours. OK ? Et le père de Migicho était pauvre. Donc, le père de Migicho n'a pas pu l'envoyer à l'école. Et un beau jour comme ça, il y a un homme qui est venu et il a dit qu'il peut envoyer Migicho à l'école. Qu'il peut payer les études de Migicho. Cet homme était un menteur, OK ? Il a pris Migicho. Cet homme a pris Migicho et il est allé abandonner Migicho sur l'île, OK ? Il a abandonné Migicho. Migicho a donc commencé seulement à pêcher. Non, pas pêcher, du moins faire la pêche. Migicho a commencé à être pêcheur. Et quand Migicho avait 35 ans, le gars était sur son bateau de pêche et au milieu de la mer, le moteur de son bateau s'est arrêté. Pendant deux mois, Migicho était stock sur la mer. Pendant deux mois, Migicho a fait deux mois en haute mer, le gars était perdu, perdu. Le gars avait déjà perdu l'espoir de la vie. Donc, Migicho a donc été sauvé après avoir passé deux mois dans son bateau en haute mer parce que le moteur s'était arrêté. Migicho, alors, dès qu'il est sauvé, on l'amène à Kito et là-bas, il est enfermé parce que Migicho n'a pas pu payer ses dettes. Il est enfermé. Enfermé. Et plus tard, il est libéré de prison. Et quand Migicho est libéré de prison, le gars commence à boire parce que Migicho était déprimé, dépressif. Il avait perdu tout espoir. Il a commencé à boire, commencé à boire. Pendant 12 ans, il était alcoolique. Pendant 12 ans. Vous savez, la plupart des personnes aujourd'hui là qui sont dans l'alcool, la plupart d'entre elles sont en train de déprimer, ont perdu tout espoir. Migicho, pendant 12 ans, était alcoolique parce que le gars était dépressif. Il avait perdu l'espoir à la vie. À 52 ans, Migicho a commencé à apprendre à lire. 52 ans, Migicho commence à apprendre à lire. À 52 ans. 52 ans, il commence à faire du sport. Il commence à porter le fer. Il commence à courir. Et il a commencé aussi à ramasser les mégots de cigarette sur l'île. Et il a commencé à fabriquer des choses avec ses mégots de cigarette, des œuvres d'art. Donc, Migicho a commencé à faire des œuvres d'art à partir de ses mégots de cigarette. Il a commencé à faire des œuvres d'art avec cela. Les mégots de cigarette et ses œuvres d'art sont exposés dans le monde entier. Migicho a commencé à vivre à 52 ans. Toi, tu peux commencer maintenant. Ne te décourage pas. Ne te décourage plus jamais. Il faut dire non au découragement. Une nouvelle année commence. Une nouvelle année est en train de commencer. Laisse le découragement derrière. Laisse cela derrière. Ne te décourage pas. Si les gens avec qui tu as commencé, avec qui tu as étudié, avec qui tu as fréquenté, ont déjà accompli des choses, ne te décourage pas parce que ton tour arrive. On dit souvent que chacun a son tour chez le coiffeur. Un coiffeur ne peut pas coiffer deux personnes au même moment. Chacun a son tour chez le coiffeur, dit le prophète. Si tes amis, tes camarades de classe, tes frères, tes cousins ont déjà accompli des choses dans la vie, sont mariés, ont des maisons, ont des voitures, ont des bons boulots, il ne faut pas les envier. Ne dis pas que non, Dieu m'a oublié. Je suis vraiment un loser. Il ne faut pas dire déjà des choses. Il faut simplement être focus et il faut savoir que ton tour arrive. Parce qu'un coiffeur ne peut pas coiffer deux personnes au même moment. Ne te décourage jamais. Mais Gitcho ne sait jamais décourager. A 52 ans, il a commencé à vivre. A 52 ans, il a commencé à vivre. Tu peux commencer à vivre maintenant. Tu peux commencer à vivre maintenant. Il faut savoir que quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut pas penser que non, que le Seigneur t'a oublié. Ne pense jamais que le Seigneur t'a abandonné. Peut-être qu'il y a des gens qui sont, peut-être que la Nouvelle-Zélande. Peut-être que toi, tu es Hawaii. Quand une année commence, il y a des gens qui voient la nouvelle année avant les autres. Par exemple, les gens de Nouvelle-Zélande voient la nouvelle année avant les autres. Les gens de Hawaii sont parmi les derniers à voir la nouvelle année. Donc, il ne faut jamais te décourager quand tu vois les gens de ton âge, tes petits frères, tes amis, tes camarades de classe accomplissent des choses. Ils sont peut-être la Nouvelle-Zélande. Peut-être que toi, tu es la France. Peut-être que toi, tu es Hawaii. Donc, chacun a son temps. Et il faut savoir que ton heure arrive aussi. Ton heure arrive. Peut-être que l'heure de tes amis, de tes frères, de tes cousins est venue avant. Mais ton heure arrive. Ton heure arrive. Il faut savoir que ce que Dieu a pour toi, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues. Ce n'est même pas monter dans la pensée des hommes. Passez une bonne journée. Sois béni. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada